Trop, si esti trop. Ce mardi 14 novembre, Apolline de Malherbe a reçu Clémentine Autain sur le plateau de l'émission Face à Face, diffusée sur BFM TV et RMC. La journaliste a profité de la venue de la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis pour venir sur un sujet qui fait débat au sein du parti. Après avoir critiqué le fonctionnement du groupe LFI et Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido a été sanctionnée par son parti, le 7 novembre dernier. Une punition qui ne passe pas auprès de Clémentine Autain, comme elle l'a confié au micro d'Apolline de Malherbe. Je suis en désaccord. Je pense qu'on ne traite pas des différents politiques, des désaccords politiques par des décisions bureaucratiques, a-t-elle expliqué en préambule. Et d'ajouter sans langue de bois, je pense que la sanction de ce type n'est pas appropriée. Une décision qui reflète le climat tendu au sein du parti, selon elle. Au fil de son intervention, la femme politique de 50 ans s'était penchée sur l'un des problèmes de la France Insoumise. Où est-ce qu'on peut laver notre linge sale en famille ? Mais c'est où ce lieu ? Dès lors, la mère de famille a suggéré un lieu de débat où les membres du parti pourraient aplanir les choses et offrir un profil qui donne une perspective. Un dispositif qui, selon elle, pourrait être rassembleur au sein de la gauche fragilisée par toutes ses discordes. Un projet sur lequel s'est interrogé Apolline de Malherbe. Vous espérez encore que ce soit possible, Clémentine Autun. A-t-elle lancé à son invité ? Une déclaration à laquelle la députée a vivement réagi. Je me bats pour que ce soit possible, ça doit être possible. Je ne veux pas de l'extrême droite à la tête de mon pays. Je me battrai jusqu'en 2027 pour qu'on ait une solution, vous m'entendez Apolline de Malherbe. A-t-elle clamé haut et fort. Avant de conclure, les militants et les sympathisants qui nous entendent n'en peuvent plus de ces polémiques. Ils craquent. Ils se disent, ce n'est pas la gauche, ça. Le ton était donné. Clémentine Autun lasse des discordes au sein de l'ANUP. Ce n'est pas la première fois que Clémentine Autun hausse le ton face aux mésententes qui règnent au sein de l'ANUP. Le 15 septembre dernier, la députée avait fait part de son agacement face aux guerres de clans qui se jouaient déjà au sein du parti. J'ai envie que l'ANUP se remette sur pied et pas qu'on s'envoie de pics dans tous les sens. Général Ebol, confiait-elle excédé à Apolline de Malherbe. Prenant du recul, Clémentine Autun a déploré un règlement de compte sur Twitter entre les deux ex-candidats à la présidentielle de 2022. Fabien Roussel passe aussi son temps à critiquer Jean-Luc Mélenchon donc on ne sait ne sort plus. Est-ce qu'on peut arrêter ça ? C'est-elle emporté, ajoutant qu'elle n'avait pas envie de cotiser à cela en ajoutant de l'huile sur le feu. J'appelle au sursaut parce que si on continue comme ça, on n'est pas à la hauteur de la situation, a-t-elle alerté, suggérant de renforcer l'ANUP plutôt que de la laisser péricliter. Reste à savoir si son cri du cœur sera entendu. Crédit photo, capture d'écran BFM TV Crédit photo, capture d'écran BFM TV I just need some that will wake me up Crédit photo, capture d'écran BFM TV Crédit photo, capture d'écran BFM TV Crédit photo, capture d'écran BFM TV Sous-titrage ST' 501